M. le Président, M. le Président. M. Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, M. Chogel Maïga, Premier ministre du gouvernement de transition du Mali, M. Ouharo Stanislas, représentant du Président du Fasio, M. Jumaseï Gabrim, représentant du chef de l'État tchadien, M. le Premier ministre, M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le Président du Conseil constitutionnel, M. le chef de file de l'opposition démocratique, M. les membres du gouvernement, M. le Président, M. le Vice-président de la Banque mondiale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les membres des délégations, honorables invités, C'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Mauritanie et de vous exprimer mes sincères remerciements pour avoir accepté de participer au présent sommet pour échanger et débattre de la problématique de l'éducation au Sahel. Tout comme je remercie le groupe de la Banque mondiale pour l'appui qu'il apporte à nos pays dans leur combat pour le développement économique et social, au cœur duquel se trouve la cruciale question de l'éducation. Excellences, Mesdames et Messieurs, Nos pays d'Israël font face à d'innombrables défis économiques, sociaux, politiques et sécuritaires qu'ils doivent impérativement relever. Et toute solution réellement durable à ces problèmes requiert comme prélude incontournable la mise en place de systèmes éducatifs efficaces et qualitativement et quantitativement performants. En effet, aujourd'hui, seule l'école peut créer un lien civique suffisamment fort pour asseoir une cohésion sociale et nationale stable et solide. Efficace bouclier contre l'extrémisme et l'obscurantisme, l'éducation est ce qui impacte le plus et ce qui impacte le plus positivement la lutte contre la pauvreté et les inégalités qui renforcent le tissu social en éduquant à la citoyenneté et qui impulse le développement socio-économique durable, concourant ainsi à la stabilité et à la sécurité des États. Nos pays du Sahel ont entrepris ces dernières années d'importants efforts en vue d'assurer l'accès de tous à l'éducation, d'asseoir l'équité en termes de genre et de garantir l'irréversibilité de l'alphabétisation. Cependant, l'impact de ces efforts fut fortement réduit par l'insuffisance des résultats au niveau de la rétention, de la complétude des cycles et de l'efficacité interne et externe de nos systèmes éducatifs pris globalement. Excellences, Mesdames et Messieurs, conscient de cette situation, le gouvernement mauritanien, avec l'appui de ses partenaires, travaille depuis deux ans sur une réforme en profondeur de son système éducatif, travail qui vient de franchir une étape décisive avec la mise en place du Conseil national de l'éducation et l'approbation d'un livre blanc sur l'éducation dénommée « L'école que nous voulons ». Ce livre blanc, fruit d'une large concertation entre tous les acteurs impliqués dans l'éducation, propose une vision de l'école conçue comme un creuset de l'égalité et de la cohésion sociale qui donne à chacun la possibilité, suivant son potentiel et son choix, d'acquérir les connaissances, les comportements et les aptitudes nécessaires à sa réussite au plan personnel et professionnel. Le défi majeur que nous devons tous œuvrer à relever est celui de réussir à accroître significativement l'accès à une éducation de base, de promouvoir l'excellence et l'enseignement scientifique et technique, de corriger les inégalités distributives et surtout d'améliorer les compétences, le professionnalisme, le niveau de formation initiale et continue du personnel enseignant et d'encadrement. car, avec des enseignants insuffisamment formés ou travaillant dans un environnement inadapté, la qualité de l'éducation restera inexorablement déficitaire, quel que soit le volume des investissements et des efforts qu'on sent. L'excellence, mesdames et messieurs, les G5 nous enseignent chaque jour l'importance de la mutualisation des moyens et la mise en synergie des efforts, aussi bien dans les domaines sécuritaires que dans divers domaines de développement socio-économique. Cette mutualisation des moyens et mise en synergie des efforts s'impose davantage encore lorsqu'il s'agit d'éducation. Aussi, j'appelle à la création d'une alliance de l'éducation au Sahel, qui constituera un espace d'enrichissement, d'échange d'expérience et de convergence des appuis de nos partenaires. Tout comme nous appelons à la création d'un institut supérieur du Sahel pour les sciences de l'éducation et l'innovation pédagogique, nous sommes disposés à l'accueillir à Mauritanie. J'adresse également un appel à la Banque mondiale, dont l'engagement à nos côtés n'a jamais fait défaut, pour soutenir ces initiatives et contribuer à la mobilisation des autres partenaires techniques et financiers. Excellences, Mesdames et Messieurs, Je suis convaincu que les résultats du présent sommet, grâce au niveau des échanges et à la qualité de vos contributions et recommandations, impacteront positivement notre combat collectif en vue de relever ensemble le défi d'une éducation efficace et performante gage d'un développement économique et social durable. Je vous remercie.